Chers auditeurs, bienvenue sur Culture Bible. Et comme tous les lundis, nous parlerons de l'Évangile du dimanche qui suit. Aujourd'hui, il s'agira de l'Évangile du premier dimanche de carême de l'année A. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors nous lisons aujourd'hui le récit des tentations de Jésus au désert, dans l'Évangile selon saint Matthieu, les versets 1 à 11 du chapitre 4. Alors pour nous lecteurs du XXIe siècle, le texte est assez insolide, parce que son style s'inspire très nettement des joutes oratoires auxquelles les rabbins se livraient dans les écoles ou les synagogues. Oui, à chaque tentation, Jésus répond par une référence au Deutéronome, et je vous lis le texte. Pendant la lecture de l'Évangile, vous verrez des images de l'abbaye de Maumont, où j'ai passé quelques jours cette semaine, en compagnie de collègues du Prado. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, et le place au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, il est encore écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne, et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si tu te prosternes, pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu dois adorer. » Alors le diable le quitte, voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Alors les tentations de Jésus au désert sont rapportées par Marc, Matthieu et Luc. Saint Marc a probablement été le premier à écrire un évangile. Le récit des tentations y est relativement succinct. Matthieu et Luc se sont chargés ensuite de développer ce passage avec des références plus explicites à la parole de Dieu, parce que chez Saint Matthieu, le combat se situe certes dans le désert, mais il se situe aussi sur le terrain des Écritures. Alors Jésus est tenté par Satan, il répond en citant la parole de Dieu trois fois. Il dit, « Il est écrit. » Oui, Jésus se positionne comme rabbin, et voilà, il fait la leçon au diable. Mais à quel texte fait Jésus référence, Père Julien ? Dites-nous. Tous ces textes sont en lien, bien sûr, avec l'Exode et la libération d'Égypte. Vous savez qu'en matière de tentation, l'expérience des Hébreux dans le désert est la grande référence. 40 jours, 40 ans d'épreuve. Eh oui, 40 ans, c'est énorme. Alors si je comprends bien, après cette immergée dans les eaux du baptême, voilà que Jésus s'immerge dans l'histoire d'Israël. C'est bien ça, Frédéric ? Oui, on peut dire ça. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi. D'abord, il nous faut revenir sur les emprunts de Jésus au Deutéronome. Première citation. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus cite mot pour mot au chapitre 8, le verset 3 du Deutéronome. Deuxième citation. Il est encore écrit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » C'est encore un verset du Deutéronome. Deutéronome 6.16. Jésus cite une troisième et dernière fois le Deutéronome en répondant, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. A lui seul, tu rendras un culte. » Deutéronome 6.13. Quand Jésus cite le Deutéronome, il fait référence à des épisodes différents, mais du même passage, c'est-à-dire d'un passage de la traversée du désert. Il y a la manne, bien sûr. Le Seigneur Dieu a rassasié son peuple en lui donnant un pain venu du ciel, la manne. Ensuite, au cours de ces pérégrinations, le peuple a aussi connu la soif. Et la deuxième citation dans le Deutéronome est associée, effectivement, au miracle de l'eau. Je vous cite le verset complet au chapitre 6, verset 16 du Deutéronome, « Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. » Comme vous l'avez fait à Massa. Mais que s'est-il passé à Massa ? Eh bien, à Massa et Mériba, justement, le peuple a eu soif. Et il a été tenté de récriminer contre Moïse et contre Dieu. L'épisode se trouve en Exode, au chapitre 17. Il n'a pas seulement tenté de récriminer contre Dieu, non, le peuple hébreu s'est aussi franchement révolté. Dieu a dit alors à Moïse de frapper de son bâton le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Le problème a été réglé, mais il n'empêche que dans la mémoire biblique, cet épisode est resté gravé comme un condensé de toutes les contestations, toutes les révoltes du peuple. Oui, les gilets jaunes de la Bible, en quelque sorte, n'est-ce pas, mon père ? Eh bien oui, une contestation populaire, incontrôlable, qui ne manifestait pas seulement contre le gouvernement, mais contre Dieu lui-même. Oui, il fallait donc que Jésus revienne sur ce moment clé de l'histoire d'Israël. Le diable place en effet Jésus dans la même situation. Il lui propose de se jeter dans le vide pour provoquer Dieu à agir. Mais Jésus n'a pas besoin de tester l'amour que Dieu lui porte. Il demeure dans une confiance parfaite. Enfin, la troisième citation évoque l'arrivée des Hébreux en terre promise. Au sommet du mont Nébo, Moïse découvre un pays riche de lait et de miel, une contrée extraordinaire et des royaumes à conquérir. Oui, et Saint Matthieu reprend le même décor finalement. Le diable emmène Jésus sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Jésus ne tombe pas dans le panneau, bien sûr. Il connaît son histoire sainte par cœur. Il connaît aussi la tactique du diable. Ses stratagèmes pour faire chuter les hommes sont en définitive les mêmes. Quand le peuple hébreu arrive depuis l'est de Jéricho, depuis les hauteurs de l'actuelle Jordanie, les hébreux sont tentés de s'emparer par la force de ces royaumes. Mais on voit bien qu'ils n'ont pas eu à combattre parce que le pays à chaque fois leur a été donné. La prise de Jéricho, par exemple, manifeste bien la façon dont les hébreux font la guerre. Ils font la guerre sans livrer bataille. En l'occurrence, les murs de Jéricho vont tomber au son des trompettes. Vous connaissez ce passage ? Oui, alors, est-ce que les murs sont entrés en résonance acoustique au rythme des pas cananciers des hébreux ou des trompettes ? On ne sait pas. Des scientifiques se sont tout de même posé la question. Mais le texte, lui, insiste bien sur le caractère miraculeux de la prise de la première ville conquise par le peuple. Les hébreux ont été tentés de conquérir Canan par la force militaire alors qu'il s'agissait de recevoir la terre promise comme un don de Dieu. Cette dernière tentation, à laquelle saint Matthieu donne plus d'ampleur, a, au fond, parcouru toute l'histoire sainte. Et le lien avec l'histoire sainte nous montre bien que ces tentations de Jésus au désert ne doivent pas être vues comme un événement historique mais comme une réalité plus métaphysique. L'homme a toujours été tenté sur ces trois terrains. Oui, Satan veut faire jouer un rôle à Jésus. Celui du Messie triomphant, libéré de toute contingence. La faim, la pesanteur, les ennemis. Mais Jésus n'a pas besoin de jouer au Messie. Il n'a pas besoin non plus de se prouver à lui-même qu'il est le Messie. Il l'est, oui, il est le Messie. Et il est parfaitement conscient de l'être, n'est-ce pas, Père ? Oui, vous avez raison, Jean. Alors, d'une certaine façon, tous les partis constituant la vie religieuse de l'époque ont leur propre attente concernant le Messie. Ils attendent de Jésus qui joue effectivement une certaine partition écrite à l'avance. Un Messie qui se serait autoproclamé, Messie, se serait forcément tombé dans le piège. Oui, mais voilà, pas Jésus. Alors, si vous le voulez bien, nous pouvons à nouveau énumérer les différentes parties de la vie religieuse de l'époque. Je vous rappelle qu'il y avait les pharisiens, les sadducéens, les élotes, les esséniens. Mais dites-moi, Julien, seriez-vous par hasard en train de nous dire que, concernant le Messie, ils voient tous ce midi à leur porte ? Ah oui, c'est très net. Les esséniens, par exemple, attendent un Messie prophète, comme le prophète Élie. Les pharisiens attendent, eux, un Messie législateur, comme Moïse. Les élotes espèrent un Messie conquérant, comme le roi David. Le roi David est la grande figure des élotes. Et les sadducéens attendent un Messie grand prêtre, comme Aaron ou Sadoc. Jésus dépasse toutes ses attentes, ses images, ses figures messianiques, puisqu'il est le Messie, il est la réalité même. Oui, il faut donc revenir aux sources, à l'histoire d'Israël, avant même que ses figures messianiques n'émergent, pour montrer qui est le Messie en vérité. Et c'est face au tentateur que le Messie va finalement pouvoir manifester sa véritable identité. Il faut dire aussi que l'histoire de l'Exode connaît certaines limites. Avec la prise de Jéricho, le peuple hébreu s'était cru arriver. 40 ans, c'était, disons, l'espérance de vie moyenne à l'époque de l'Exode. Donc, ceux qui avaient connu la servitude en Égypte étaient morts dans le désert. Et puis, ceux qui entraient en Canaan n'avaient pas connu les privations en Égypte. Bref, le peuple était entièrement renouvelé. Il avait conscience d'être le peuple élu, le peuple de Dieu. Mais voilà, il y a eu un événement important après la chute de Jéricho qui passe d'ailleurs souvent inaperçu dans les commentaires et qui a bouleversé les hébreux. C'est le péché d'Akan qui est rapporté au chapitre 7 du livre de Josué. Ça vous dit quelque chose, Jean ? Oui, bien sûr, après la prise de Jéricho, toute la ville devait être vouée à l'anathème. Tout, tout devait être détruit, brûlé. Hommes, femmes, enfants, biens matériels. Tout, tout devait disparaître. Mais un seul a désobéi. Un certain Akan, fils de Carmi. Ben oui, parce qu'il avait gardé pour lui un butin. D'ailleurs, il était très sévèrement condamné. Et pour montrer le caractère abominable de ce premier péché, Josué a même fait ériger une stèle à l'endroit où Akan a été exécuté. Je crois qu'il fallait absolument mettre en lumière ce péché originel pour que le peuple se souvienne de ce premier péché commis en terre promise et qu'il comprenne que la fidélité du peuple au Dieu de l'Alliance était loin d'être acquise. Et voilà pourquoi Jésus reprend l'histoire de l'Alliance. Il fallait donner une suite, finalement, à ce Deutéronome. Il fallait un match retour, si vous me permettez cette expression. Oui, Jésus accomplit toute justice, comme il l'a dit, à Jean au moment de son baptême. Il est parfaitement ajusté à Dieu son Père. Il ne flanche pas dans les tentations. Et avec cet épisode des tentations, il s'inscrit dans l'histoire d'Israël et, patiemment, pendant 40 jours, il défait les nœuds. Il répond dans une obéissance parfaite au Dieu de l'Alliance pour accomplir la parole de Dieu jusqu'au bout. Et c'est ainsi que Jésus vient accomplir toute justice. Merci pour ce commentaire éclairé sur la parole de Dieu. Merci également pour les belles images de l'abbaye Sainte-Marie de Montmont à Joignac, en Charente. Et nous vous disons à lundi prochain, 18h, pour notre podcast sur l'évangile du dimanche qui suit. Merci Jean, Frédéric, Paul, et à bientôt. À bientôt. Réalisé. 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 Réalisé.